Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo ASMR dans laquelle je vais vous montrer tout mon modèle de dessin. Donc j'ai déjà fait des vidéos dans ce style, sauf que déjà je ne les ai jamais fait en ASMR et je ne les ai jamais fait très 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 détaillé. Donc là je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ce meuble. Donc pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez quand et comment j'ai fait ce meuble. Et du coup c'est dans celui-là qu'il y a tout mon matériel de dessin. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par le premier tiroir. Il y a beaucoup de bazar dans celui-là. C'est où j'ai toutes mes règles, mes stylos, mes crayons, mes feutres noirs, colle, tout ça. Ah oui, et j'ai aussi... C'est mes pangs qu'on retrouvait ça. C'est ma main, quand j'avais 4 ans. Voilà. Il y avait un port de clé, mais il est un petit peu cassé. Et du coup derrière c'est marqué Julia, mai 2005. Donc j'avais 4 ans, je venais juste avoir 4 ans. Je trouve ça très adorable. Donc voilà pour ce premier tiroir. Dans le deuxième tiroir, j'ai tout d'abord tous mes feutres peintures qui sont des fiches que Chati m'a donnés. Voilà. Ensuite, j'ai une ramette entière de feuilles blanches. Je les utilisais beaucoup quand je faisais des tutos tous les jours. Je les utilise encore, mais un petit peu moins. Donc je ne vais pas vous la sortir, mais en tout cas c'est des feuilles blanches. Ensuite, j'ai cette trousse. Dedans, j'ai 3 sortes de feutres. J'ai tout d'abord des feutres aquarellables de chez Faber-Castell. J'ai des pitardistes peines de chez Faber-Castell encore. Et j'ai des charpie. Donc voilà. C'est des feutres que je n'utilise pas tous les jours, mais que j'aime bien avoir à bord des mains. Donc tout est dans cette trousse. Et au fond du tiroir, j'ai ma réserve de charpie tout neuf. Ensuite, pour le troisième tiroir, j'ai un premier. un bloc-notes. Enfin, oui, je crois que ça s'appelle un bloc-notes. Donc vous avez pu le voir dans les vidéos où je fais des portraits. Et je l'utilise aussi pour faire des bracelets. Donc je coince les fils là-haut. Voilà, donc c'est super pratique. Et voilà. Ensuite, le reste du contenu de ce tiroir, c'est plus tout ce qui va être peinture. Donc déjà, j'ai une mini palette d'aquarelles de Winsor & Newton que Chatty avait eue dans une box de tuto trop qui m'a donnée. Ensuite, j'ai une petite palette de peinture à l'eau de chez Carrefour que j'ai utilisée dans ma vidéo de maquillage de clown. Si vous l'avez vu. Ensuite, j'ai une petite boîte Faber-Castell avec des crayons graphite aquarelle. Ça s'ouvre dans l'autre sens. Je ne l'ai jamais utilisée, j'avoue. J'ai jamais appris à utiliser le graphite. Mais c'est trop beau et j'aimerais trop apprendre. Donc ça va, on a du 6B, du 4B, du 8B, du 2B et du HP. Donc des mini 30 de tendre. Et la mini la plus sûre qu'on a, c'est du HP du coup. Et c'est aquarellable. Donc c'est vraiment trop bien. Ah d'accord, ok. C'est un concept. Ensuite, j'ai du scotch de masquage donc pour la peinture. Pour protéger les portes en dessin ou quoi. Voilà. Ensuite, j'ai tout ce qui est palette de peinture. Donc j'ai en premier celle-ci qui vient de chez Amazon. Elle devait être à 2€. Je pense, c'est une des moins chères que vous pouvez trouver. Voilà. Et ensuite, c'est deux palettes qui ont en fait juste du plastique comme ça. Voilà. En forme de palette que j'ai eu à 39 centimes. J'ai encore la ticket chez Nose. Voilà. Nose, la vie. Donc voilà. Je suis parée niveau palette de peinture. Ensuite, j'ai des gros tubes de peinture comme ceci que j'ai pas mal utilisé pour peindre justement le meuble dans lequel j'ai tout mon matériel de dessin. donc de base, je les avais acheter pour un projet de toile que je n'ai jamais fait. Mais je les ai quand même utilisé du coup et je les avais eues chez Truffaut, je crois. Donc c'est de l'acrylique de la marque BBO. Et c'est des tubes de 100ml donc c'est très gros. ensuite, j'ai ma palette de gouache. Il y a eu une grosse mode sur ces peintures-là il y a genre 1 ou 2 ans. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais vous savez, c'est la gouache qui est en petit carré comme ça et vous pouvez voir que la mienne est complètement sèche. Donc je la garde plus pour un côté sentimental mais elle est morte. Clairement, elle est morte. On peut réactiver ces peintures-là. C'est pour ça qu'elles sont trop bien. Mais là, c'est trop sec pour les réactiver malheureusement. Mais voilà, je garde la boîte. Petit côté sentimental. Ensuite, j'ai une petite pile de carnet au ton cul. Premier carnet, c'est un carnet que j'ai fabriqué moi-même. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Je l'ai fait avec du papillier spécial pour pastel à l'huile parce que j'avais un grand projet de pastel à l'huile. Je n'en ai pas fait. Non, mais moi, finalement, je kiffe. Il faudrait que je m'y remette. Donc là, on avait le test de pastel à l'huile. Vous en avez une vidéo. Et on a un tuto pour faire des branches de cerisier. Vous en avez un tuto aussi. Donc voilà. Ensuite, on a un carnet de feuilles Arteza de Papy Mix Media qui est, je crois, vide. Oui, il est vide. Je vous fais un petit peu d'ASMR feuilles. Voilà. Ensuite, j'ai mon carnet que j'ai fait pour mes études. Donc pareil, vous en avez une vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, je vous montre rapidement. Il n'est pas rempli en entier. Je pense qu'il est rempli à peu près à la moitié. Donc voilà. Il y a tous mes trucs dedans. Je vais vous montrer ma page préférée. Attendez. Vous allez kiffer. Attendez. Je la cherche. J'avais fait des personnages de Disney créés par couleur au crayon couleur. C'était trop bien. voilà. Donc comme je vous l'ai dit, vous en avez une vidéo sur ma chaîne. Ensuite, j'ai ce carnet dans lequel il n'y a pas grand-chose. Il y a des gros petits chevaux parce que le chevaux la vit. Et je les avais fait à main levée au stylo pic et je suis plutôt fière de moi. Franchement, ils ne sont pas horribles. Et j'avais colorié des filles. C'était joli. Ensuite, j'ai un carnet Mickey qui était à mon frère anti-tet-petit. Je l'aime bien. Et enfin, j'ai ce carnet qui je pensais vide. Ouais, voilà. Un carnet de notes qui n'a rien à voir avec le dessin mais qui est là. Écoutez. Ensuite, j'ai des CD parce que j'avais un projet de déco avec des CD qu'on peint et tout. Ça fait très longtemps puisque dans pas toute première vidéo je vous montrerai mon bazar de dessin. Il y avait déjà ces CD. Je ne sais pas trop. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, je ne vais pas les sortir parce que ça va faire un bruit monstre et ça va être galère mais j'ai un petit couplet en plastique dur. J'ai des petits couplets jetables. Tout ça, c'est pour la peinture. J'ai des petits pas cure-dents mais pour les oreilles coton-tiges. Pareil pour la peinture et j'ai des pinceaux. Je ne vous ai pas montré le meilleur. Mes feutres pour enfants. Donc, j'ai tout d'abord les stabilos qui sont bons. Ensuite, j'ai les carrefours et j'ai les piques color collection by Comte. C'est pas mal ça. Je n'ai pas d'ongles. Je suis vraiment désolée. Voilà. Je peux peut-être vous ouvrir la boîte si j'y arrive. Je n'en ai pas assis. J'allais dire que je n'en ai pas perdu un mais il est en moins qu'un coup. On repassera. Donc là, on arrive au rayon crayon couleur pastel à l'huile et feuilles. Je vais vous montrer mes petits coffrets de crayon couleur. En premier, j'ai la boîte de Polychromos qui était pour l'anniversaire, le 11e anniversaire c'est écrit derrière de Faber-Castell que chat-dessin m'a donné. Et cette fois, je peux le dire, je n'ai rien perdu puisque c'est trop précieux pour perdre quoi que ce soit. Ensuite, j'ai une boîte Winsor & Newton comme ça où il n'y a pas que du Winsor & Newton dedans mais normalement, c'est que des grains de couleurs. Alors déjà, dedans, je vois que j'ai quelques petits pastels qui n'ont rien à voir. Et ensuite, j'ai deux Pete Oil Base de chez Faber-Castell. Ensuite, j'ai des grains de couleurs de chez Winsor & Newton. Il me semble que c'est des grains de couleurs qui sont faits pour aller sur le feutre alcool. Et enfin, j'ai des Faber-Castell code Faber donc c'est la gamme en dessous les polychromos mais ils restent très 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 bien. Ensuite, on revient chez Faber-Castell et j'ai cette petite boîte de crayons donc chez Faber-Castell ces crayons-là c'est l'équivalent aux crayons pour enfants mais ils sont excellents. J'ai fait plein de dessins avec ils sont top ils sont top ils sont un petit peu moins tendres que les polychromos mais du coup j'arrive pas à voir la boîte mais du coup dans certaines situations c'est ce dont on a besoin en fait tout simplement. Donc voilà ils sont octogonaux. et je n'en ai pas perdu comme vous pouvez le voir. Pour terminer avec les crayons-couleurs j'ai cette grosse boîte de crayons-couleurs Arteza donc voilà 72 crayons-couleurs ils m'ont bien servi mais je vous avoue que une fois que vous avez utilisé du Faber-Castell c'est compliqué de revenir à Arteza la qualité n'est pas la même mais ils m'ont beaucoup servi et c'est quand même utile d'avoir autant de couleurs en fait comme vous voyez c'est... bah vous en avez 72 quoi donc c'est incroyable. Ensuite on passe au pastel à l'huile donc j'ai deux boîtes différentes. J'ai en premier des Pentel on peut les considérer comme du premier prix ils m'ont coûté peut-être une quinzaine d'euros pour 50 pastels donc ils sont très petits mais on en a quand même beaucoup ils sont très bien moi j'ai kiffé franchement je les ai beaucoup aimés je vais vous ouvrir la boîte qu'il y a un petit plastique au-dessus ça sent drôle j'aime drôle l'odeur des pastels et donc là on a nos 50 petits pastels tout mignons et enfin la deuxième et dernière boîte de pastels à l'huile que j'ai c'est les Faber Castel donc pour le coup il y a 36 pastels dans la boîte et il me semble qu'ils sont à une vingtaine d'euros ce qui n'est pas si cher pour un matériel de dessin mais pour des pastels à l'huile c'est quand même du haut de gamme donc voilà on va ouvrir la boîte et voilà les pastels donc ils sont beaucoup plus grands comme vous voyez et ils sont beaucoup plus crémeux etc ils sont pas assez de la meilleure qualité donc on est bon pour tout ce qui est gain de couleur et pastels à l'huile je vais vous montrer très rapidement toutes les feuilles que j'ai le papier que j'ai donc j'ai en premier du papier pour feutre à l'alcool c'est du Transo type Perfect Coloring Paper il est excellent rapport qualité prix de dingue ensuite j'ai du Mix Media je crois oui du Mix Media 180 grammes de chez Conson voilà classique ensuite ça c'est un carnet justement de papier pour je trouve plus mes mots pour pastels à l'huile et on n'a pas la couverture tout simplement parce que la couverture je l'ai utilisée pour faire la couverture de mon petit carnet vous voyez la couverture avec des dessins de pastels à l'huile ça vient d'ici en fait donc voilà et en fait c'est un papier lisse mais en même temps un petit peu texturé c'est ça qui fait qu'il est parfait pour le pastels à l'huile ensuite j'ai du encore Mix Media donc une petite technique mais cette fois du 250 grammes donc beaucoup plus d'épais et c'est mon papier préféré pour tout ce qui est Mix Media c'est vraiment le meilleur pour moi donc c'est du clair fondé et il me semble qu'il y a un côté plutôt lisse voilà c'est ça le dos de la feuille est très lisse et le devant est un peu plus texturé donc ça ça peut être pratique suivant ce que vous recherchez vous pouvez prendre un côté ou l'autre de la feuille ensuite j'ai un petit paquet deux qu'est-ce ? c'est du papier comment ça s'appelle ? layout voilà c'est du papier pour faire d'alcool mais très très fin faut aimer j'ai pas vraiment dessiné avec mais bon si j'en ai besoin un jour j'en ai pareil ça vient de chater il a mis le carnet comme ça du coup il m'en avait donné ensuite j'ai une pochette je ne sais pas trop c'était dessin pas terminé voilà dont ce dessin de mon frère enfin mon frère n'a pas 3 ans mais c'est mon frère quand il avait 3 ans j'ai jamais terminé mais franchement il était bien parti il faudrait peut-être que je le termine un jour et voilà d'autres dessins ah oui un autoportrait au crayon de couleur que j'ai fait justement avec les crayons vapeur castel enfin voilà j'ai quelques petits dessins comme ça ça m'accorde l'oeil ensuite j'ai l'incontournable papy canzon celui-là il vient de d'Oubi School pour ceux qui connaissent c'est la marque qu'on trouve chez Stockman donc voilà du papy canzon ensuite un carnet de feuilles cette fois c'est du 90 grammes donc très fin je m'en sers pas trop je m'en servais beaucoup avant c'est l'un des premiers carnets de dessin que j'ai eu ensuite quelques feuilles je ne sais pas d'où elles viennent là on a un bloc note de dessin sans couverture là on a un bloc pratiquement neuf franchement c'est rare il n'a pratiquement pas été utilisé c'est du toujours Mix Media et 130 grammes donc voilà hop ensuite j'ai un bloc note de la team draw donc encore une fois donné par chaque dessin il est très très beau je l'aime beaucoup ensuite on a du papier cal qui ça peut servir et on a une pochette de papier canzon qui m'a servi apparemment de pas voir et on va s'attaquer maintenant au dernier tiroir donc déjà on commence par ma tablette graphique donc c'est une tablette sans écran de Xenslab je l'adore encore une fois elle vient de chatte et ça chatte vous le redivinez je l'adore alors moi je sais que c'est vraiment une popular opinion mais je ne comprends pas le concept des tablettes à écran je préfère regarder sur l'écran de mon ordi en fait donc dans cette petite pochette on a une petite boîte dans laquelle on a les crayons les petits ports pour brancher en bluetooth enfin pas en bluetooth mais vous voyez à la distance la tablette une petite bague comme ça je ne sais pas quoi ça sert et plein de mines de rechange c'est tellement quali genre la petite boîte aimantée j'adore on a aussi un fil si jamais vous voulez l'utiliser brancher on a un petit gant de dessin et dans la grande pochette on a évidemment la tablette donc elle fait à peu près la taille d'une feuille à quatre je trouve que c'est une très bonne taille et surtout elle est juste trop belle elle est toute fine toute légère je l'adore on a cette grosse boîte pleine de dessins donc c'est les dessins que je fais je fais dans mes tutos et quelques autres dessins je vous ai déjà fait pas mal de vidéos avec où je vous montre mes dessins et je vais en faire d'autres dans pas longtemps donc restez connectés si ça vous intéresse on a de la peinture acrylique de chez Arteza donc là hop c'est des petits tubes enfin petits ils sont pas minuscules mais voilà c'est beaucoup plus petit que ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est du 22ml voilà j'adore cette peinture je la trouve vraiment bien elle est un peu transparente mais elle fait le taf franchement elle fait le taf pour le prix encore une fois Arteza Arteza si vous n'avez pas un budget de malade vous aurez de la qualité convenable pour un prix très convenable donc c'est très bien ensuite on a de l'encre de chine qui vient d'une box du 2-3 encore une fois je l'ai utilisé pour faire le fond noir sur mon dessin au portrait que je vous ai montré tout à l'heure et j'ai enfin du finisher donc c'est du top coat un protecteur mat qui est pour le cuir donc j'avais fait une custom de Pascal vous pouvez aussi retrouver la vidéo sur ma chaîne c'est une de mes toutes premières vidéos et du coup j'avais acheté ça pour protéger et ça c'est très efficace donc je vous ai tout montré j'espère que la vidéo vous aura plu si elle est cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos ASMR j'en ai d'autres sur la chaîne on se retrouve demain et en attendant je vous fais des bisous abonnez-vous